Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi début de semaine, 14 juin 2021, midi 40 heure du Québec, vous allez bien même, ça va moyennement bien pour l'ensemble de la population mondiale, c'est pas facile. Mais, c'est une épreuve à traverser, parmi tant d'autres, parce que, habituez-vous, puis je vous l'ai dit, puis ceux qui me suivent, vous le savez, parce que vous vous renseignez aussi, puis vous êtes conscient de tous ces cycles de la vie, notre période de tranquillité est terminée. Tout ce qui nous attend maintenant, c'est que, que des bouleversements. On va être dans une période comme ça. Toi, tu peux rien y faire, et je peux rien y faire, puis il n'y a personne qui peut y faire quoi que ce soit. C'est la fatalité. Pendant ce temps-là, on était préparé, parce qu'on le sait ici, ceux qui me suivent, vous le savez, j'en ai parlé souvent, préparez-vous d'abord mentalement, psychologiquement, c'est important, c'est probablement une des bases pour passer à travers n'importe quelle crise, c'est de se préparer, au pire. Quand tu te prépares au pire, ça veut dire que tu t'attends à n'importe quoi. Il n'y a rien qui va te surprendre. Rien, parce que tu le sais que tout peut arriver. Et si tu te prépares à ça, quand l'événement arrive, tu n'as pas le choc de tomber en délire face à une situation qui se produit, parce que tu le sais que ça devait arriver. Et après ça, tu suis le flot, tu suis les enchaînements. Mais si tu étais préparé, au moins, tu as gardé la tête froide, puis tu peux mieux t'en sortir et réagir. Les changements financiers, économiques, politiques, sociaux, c'est en train de se préparer, ça mijote, puis on vient d'allumer un petit peu plus, on vient d'augmenter l'intensité du feu en dessous de la casserole, là ça commence même à bouillir. Donc, ça va venir plus vite que vous le pensez. Pour ceux qui suivent toute l'information internationale, vous voyez de quoi je parle, c'est en train de s'installer. Tous les changements qu'on va nous imposer, qui ne feront pas qu'on va devenir plus confortable, plus riche, mais qui vont faire en sorte qu'on va devenir plus pauvre. La classe moyenne va être la cible, parce que d'ailleurs, j'aimerais, j'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça, mais c'est toujours la classe moyenne qu'on va chercher à vider, à écraser, parce que c'est elle qui représente la majorité de la population mondiale, c'est elle qui est la force de travail, c'est elle qui amène les revenus au gouvernement. Les pauvres sont pauvres, ils n'ont rien, puis les riches, ça n'aime pas donner. Donc, on les laisse tranquilles, parce que c'est à peu près le même groupe, ceux qui y dirigent, puis ceux qui sont riches. Donc, il nous reste qui? La classe moyenne. Donc, si vous pensez que ça va bien maintenant encore, vous allez déchanter rapidement, parce que vous allez voir des augmentations de prix partout. D'ailleurs, on ne va juste avec le pétrole. Ça commence déjà à monter, puis à monter, puis à monter. C'est Vladimir et l'oligarchie pétrolière qu'est la Russie qui doit être bien contente. Et ça, c'est un item, sans compter que le palier d'épicerie, se loger et tout le reste, s'habiller, ça va augmenter de façon très surprenante. Et nos gouvernements, naturellement, vont avoir besoin d'argent pour éponger toutes les dettes, les pertes de la pandémie. Ils n'iront pas chercher ça chez les riches. Puis les pauvres, j'aimerais ça être en mesure de ne pas vous annoncer que c'est une nouvelle, j'espère pour vous, mais les pauvres sont pauvres. Ils n'ont rien, ils ne donnent rien, parce qu'ils n'ont rien à donner. La plupart du temps, ils reçoivent. Donc, il reste qui? Ça repose sur les épaules de qui? Eh oui, le mulet, la classe moyenne qu'on appelle la classe des « suckers ». Pendant ce temps-là, les changements climatiques sont toujours très intenses. Là aussi, il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire. Tu aurais beau amener toutes les transformations, toutes les lois que tu veux, toutes les nouvelles normes, les changements climatiques, sont cycliques. La sécheresse s'installe parce que ça vient par cycle dans plusieurs États qui connaissent la sécheresse depuis des milliers d'années. D'autres, des inondations depuis des milliers d'années. Sauf que ces événements-là sont amplifiés en ce moment. Peut-être à cause de l'activité humaine, peut-être à cause du cycle solaire dans lequel on embarque, peut-être à cause de plein d'autres choses aussi. Mais il n'y a pas grand-chose que tu puisses y faire. Tu aurais beau mettre toutes les taxes, puis en inventer, ça ne viendra pas régler le problème, ça va juste appauvrir la classe moyenne. Et d'ailleurs, on le voit en Suisse, on a refusé cette fin de semaine dans un référendum de la population à plus de 60 % en Suisse, parce qu'on va la consulter, a refusé d'avoir des augmentations de taxes sur le pétrole parce qu'il y en a assez, puis ça va ralentir l'économie. Même chose avec les pesticides, je pense, une forme de pesticides, je ne sais plus laquelle. Les Suisses ont refusé de les bannir, parce que d'ailleurs, ils ont beaucoup de ces entreprises-là qui créent de ces insecticides. Donc, on affecterait l'économie énormément en Suisse. Donc, tu aurais beau mettre toutes les taxes du monde, les impôts du monde, en inventer, même si tu trouves qu'il n'y en a pas assez, ça ne changera pas la réalité des changements climatiques qui sont cycliques. Je ne sais pas s'il y en a qui ont, des fois, l'habitude de se lever la tête pour regarder l'immensité de ce qu'il y a au-dessus de nos têtes. L'immensité de l'infini peut dire une chose, tu aurais beau avoir tous les projets de loi que tu veux, toutes les restrictions que tu veux, mettre tout électrique, tout à l'hydrogène, tout à tout ce que tu voudras inventer, sauf le pétrole, c'est vaste. Puis quand les cycles commencent à s'installer de changements, tu aurais beau faire toutes les prières que tu veux, ça va se produire quand même. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se forcer pour changer nos habitudes, améliorer nos habitudes, pour épargner l'environnement, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de la terre. Mais pour ce qui est des changements climatiques, je ne pense pas que les « Je vous salue Marie » vont empêcher une tornade, une saison des moussons, ou peu importe. Puis qui s'intensifie, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. la qualité de l'eau, ça, on peut y faire quelque chose, mais ça n'intéresse personne. Ils sont là, tous obsédés, avec le pétrole, le CO2, le reste, ça n'importe pas. Pendant ce temps-là, les industriels, avec les gouvernements qui ferment leurs yeux, utilisent les océans, la terre et l'air, comme une grande poubelle. Ça ne dérange personne. On a fait une autre obsession, parce qu'on fonctionne avec le symbole, et le symbolisme, le plastique. Je ne sais pas si récemment, vous vous êtes à donner, à observer ce qui se passe, puis ce qui se produit, puis ce que vous avez autour de vous, c'est juste ça, du plastique. Mais, on a eu une tortue avec une paille dans le nez quelque part, puis on a trouvé la solution pour effrayer le monde et vouloir bannir, quoi? Les sacs de plastique, puis les pailles. Alors que tout le reste, le plastique prolifère, pousse plus vite que les arbres. Je ne sais pas s'il y en a qui vont des fois dans les comptoirs de mets préparés. Je peux te dire une chose, je ne vais pas trouver de paille, mais des contenants en plastique, de toutes sortes, puis de toutes formes, ce n'est pas ça qui manque. Je ne sais pas si au Québec, je ne sais pas comment c'est en France, le comptoir des laitues. Je peux te dire une chose, avant, tu achetais une iceberg, une romaine, ou une autre forme de laitue, elles n'étaient pas emballées. Là, maintenant, elles sont toutes emballées, mais ça, c'est rien. Maintenant, on te propose des laitues, déjà avec la vinaigrette et les croutons, sous forme de salade préparée pour toi, dans des contenants de plastique, mon ami, qui font un bon pied de long, et un bon 7 à 8 pouces de profondeur. Vous m'excuserez, les cousins français et les Améropéens, moi, le système métrique, il me fait suer, je ne l'utilise pas, parce que je n'ai pas grandi avec le système métrique, donc l'équivalent de 6 à 7 pouces, vous le ferez, puis c'est plein, plein, puis même moi, je m'en achète des fois, parce que c'est pratique, puis là, je me retrouve avec un contenant de plastique, pour chaque salade que j'achète, puis il y en a, puis il y en a, puis il y en a, la paille de plastique, parce que c'est un symbole, on se prend des symboles comme ça, mais je peux dire une chose, c'est certain que ça a plus d'impact que de prendre un contenant de plastique, et puis là, tu en as des pailles dans ce contenant-là, avec ce plastique-là, tu pourrais en faire plusieurs pailles, j'imagine, imagine maintenant une campagne de publicité pour bannir le plastique qui s'attaquerait aux salades préparées, ça ne marcherait pas, comprends-tu? Le symbole ne serait pas efficace, mais je peux dire une chose, wow, si vous pensez 30 secondes et vous êtes assez naïf pour penser que le plastique va disparaître, moi, je ne sais pas avec la pandémie, le plastique est tombé du ciel, il y a du plastique partout, on ne parle même pas juste des gants, on parle des plexiglas ici, des plexiglas là, tous les contenants de gel que tu as partout, puis si tu regardes chez vous, tu es entouré de plastique, c'est juste ça du plastique, meur à meur, ta voiture est composée peut-être de 50% de plastique, tout est composé de plastique, tu en as même dans tes vêtements maintenant, mais on a trouvé un symbole pour te donner l'impression qu'on a fait quelque chose puis qu'on agit en tant que politicien. Depuis quand les politiciens agissent? Ce n'est pas le propre des politiciens d'agir, ils sont là, eux autres, pour ne pas agir, mais ils sont là pour donner l'impression qu'on va agir. Pendant ce temps-là, les océans, c'est des poubelles, la qualité de l'air affecte plusieurs personnes qui ne sont pas en santé, la qualité de la terre, c'est pareil, la qualité de l'eau, c'est aussi un désastre. Mais on a nos symboles, le CO2 puis la paille de plastique. Je ne sais pas si on pourrait sniffer le CO2 avec la paille de plastique pour peut-être nous donner un buzz pour nous faire oublier ce cafardarum puis ce bordel. Pendant ce temps-là, les baleines continuent de s'échouer. Par exemple, ici, on parle des plages de Californie, 25 mai 2021, alors que les scientifiques qualifient les décès d'inhabituels. Et ça, c'est partout. Depuis des années, 3-5 ans, ça s'est multiplié. Les poissons, les crustacés, les baleines, les dauphins, les orques qui sont envoyés, morts sur les plages. Plus d'une dizaine de baleines sont mortes sur les côtes californiennes cette année avec la série de décès inhabituels liés aux accidents de navires et à la crise climatique. Selon un nouveau bilan, une baleine grise a été trouvée à la fin de la semaine dernière. Donc là, on était le 25 mai à Pacifica State Beach à rapporter le Los Angeles Times. La cause du décès n'a pas été établie et aucune nécropsie n'a été réalisée avant que la carcasse ne soit remorquée à la mer. Les décès précédents ont été attribués à des accidents de navires et à la malnutrition, potentiellement, un effet secondaire du réchauffement climatique. le mâle de 47 pieds de long de 14 mètres découvert la semaine dernière et le dixième à être trouvé dans les vagues de la baie californienne. Un cachalot pygmé et une nageoire baleine ont échoué sur le rivage plus tôt cette année. Quatre baleines se sont échouées aussi sur le rivage en seulement neuf jours. On estime que 13 baleines ont été retrouvées mortes en Californie jusqu'à présent cette année. Donc, ça, c'est un aspect. Les oiseaux tombent du ciel souvent. On se demande pourquoi. Il y a des événements climatiques qui font que ces oiseaux-là se retrouvent frigorifiés instantanément, mais la qualité aussi de l'air ou des collisions avec des avions ou d'autres collisions comme à New York avec des grands immeubles vitrés dont les oiseaux confondent l'espace libre. Et il y en a plein de ces histoires-là, entre autres, mais je voulais prendre juste celle des baleines pour vous démontrer à quel point la qualité de l'eau des mers à cause des changements climatiques qui sont cycliques, à cause surtout de la pollution, fait en sorte que la chaîne alimentaire est en train de disparaître. Et ces baleines-là se retrouvent affamées, savent plus où aller et se retrouvent dans des endroits où ils ne sont pas supposés être. On n'est pas sortis de l'auberge, chers amis, mais que voulez-vous? C'est juste le début de tout ce qui nous attend et ce qui nous attend, c'est vraiment pas une sinecure. Sous-titrage ST' 501